Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation. Depuis trois ans, au gré des lectures liturgiques, nous avons parlé de Matthieu, de Marc et de Luc. Il nous reste donc un quatrième évangile pour terminer la série, c'est Jean. Je vous propose donc de partir à la découverte de ce texte avec les questions suivantes. Qui en est l'auteur ? Quel est le plan de l'évangile ? Et surtout, quelle est sa théologie ? Deux invités vont nous guider dans ce parcours. Le père Luc de Villers, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain, comme ça se voit. Vous êtes également professeur de Nouveau Testament à l'Université de Fribourg, c'est en Suisse. Et vous êtes aussi le doyen de la faculté de théologie de l'Université de Fribourg. Bonjour, toutes mes félicitations, monsieur le doyen. Et puis le père Yves Simouns, bonjour. Bonjour. Alors j'ai prononcé Simouns et pas Simouens. Simouns, c'est tout à fait correct. Ce qui montre que vous êtes belge, vous êtes jésuite. Vous êtes professeur d'écriture sainte au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Alors pour aborder ce texte de l'évangile de Jean, j'ai une question qui est très traditionnelle et qui ne sera peut-être pas très intéressante en fait, c'est de savoir qui l'a écrit, quand et où. Est-ce qu'on peut répondre à ces questions-là ? On a fait quatre émissions sur les quatre évangiles. J'ai posé trois fois la même question et à chaque fois on m'a dit, ce n'est pas le plus intéressant. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je suis tout à fait d'accord pour dire que ce n'est pas le plus intéressant, même si la question revient sans cesse parce qu'il est normal que les chrétiens se la posent et les autres aussi d'ailleurs qui s'intéressent aux évangiles. Et depuis l'Antiquité, on a apporté des réponses. Alors disons que l'exégèse contemporaine nuance certaines appropriations traditionnelles, mais ce n'est quand même pas l'essentiel. Alors moi j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous diriez, Père Simons, que l'auteur de l'évangile est plutôt quelqu'un de Jérusalem, qui connaît bien le judaïsme de l'intérieur et qui connaît bien les pratiques du Temple. Donc pourquoi pas un de ces prêtres dont les actes des apôtres nous disent qu'ils ont été nombreux à se convertir à la foi au Christ. Donc je ne le vois pas comme un disciple, un des douze apôtres, Jean le fils de Zébédée, mais un autre Jean qui serait connu du grand prêtre, comme le dit un passage de la Passion. – Vous êtes d'accord ? – Oui, l'alternative à l'heure actuelle est surtout Jean-Christian Petitfils, un bon connaisseur quand même du dossier historique de Jésus, se prononce en faveur de Jean, frère de Jacques, fils de Zébédée. – C'est la tradition. – C'est la tradition. Mais cette idée a été très relativisée, un peu dans le sens où en parle le père de Villers, par l'évocation dans la littérature patristique d'un prêtre Jean, mort à un âge avancé, à Éphèse. Ça se trouve dans l'histoire ecclésiastique de Zébédée de Césarée, sur le témoignage de Polycrates d'Éphèse. Voilà les deux candidats. Il est très difficile de trancher. Personnellement, je pense en effet que c'est quelqu'un qui devait bien connaître les milieux sacerdotaux du Temple de Jérusalem. Un article du père, le dernier article je crois, de M. Cazel, dans les recherches de sciences religieuses, a tiré l'attention quand même sur le fait que Zébédée, dans l'Ancien Testament et dans la littérature rabbinique, est un nom de famille sacerdotale. Et qu'il ne faudrait peut-être pas se faire une idée trop simpliste de ce que pouvait être un pécheur galiléen, en Israël comme en Belgique, que rien n'est loin de rien. On peut être, enfin, papa à Zébédée devait avoir quand même des ouvriers, devait pouvoir compter et lire. Et les apôtres n'étaient quand même pas totalement analphabètes. Donc, finalement, il n'y a peut-être pas d'incompatibilité complète entre le pécheur galiléen et le prêtre de Jérusalem. Mais c'est une question ouverte et je crois qu'il est finalement indémontrable de convaincre en faveur de l'une ou de l'autre hypothèse. Ce qui est important, c'est qu'il y a aussi cette figure du disciple bien-aimé qu'on a aussi identifiée à l'auteur de l'Évangile et à Jean. Qu'est-ce qu'on peut en dire, cela ? Alors, tout d'abord, ce disciple bien-aimé qui n'apparaît que chez Saint-Jean et à plusieurs reprises, certains auteurs contemporains ont voulu dire que c'est une figure littéraire, simplement, ce personnage n'existe pas. Il est souvent mis en comparaison avec Pierre, qui est une figure historique. Il paraît difficile de nier l'historicité de ce personnage. Et pour moi, j'admets tout à fait que c'est celui qui est à l'origine de ce qu'on appelle le quatrième évangile. Est-ce que c'est lui qui l'a écrit complètement ? Je n'en suis pas totalement convaincu, puisque le dernier verset ou l'avant-dernier verset du livre dit, c'est lui, ce disciple, qui témoigne ses faits, qui les a écrits. Donc, on va dire, il les a écrits. Mais on voit que le même verbe écrire, la seule occasion où il est employé dans l'Évangile pour ne pas désigner l'écriture sainte, ceci est écrit avec une citation, c'est à propos de Pilate et du titre de la croix de Jésus. Et Pilate dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et évidemment, Pilate n'a pas écrit lui-même. Donc, écrire peut vouloir dire faire écrire. Et donc, je pense que je vois plutôt, moi, dans ce disciple que Jésus aimait, un des proches de Jésus, pas forcément un des douze, mais un des intimes, celui qui a initié ce mouvement, qui a abouti à ce chef-d'œuvre littéraire et théologique. – Alors, la question très compliquée que se posent tous les chrétiens quasiment depuis l'origine, c'est pourquoi en avoir écrit trois pareils et un quatrième si différent ? Alors, on est d'accord que ce n'est pas tout à fait trois pareils, mais pourquoi il y a ce quatrième évangile qui n'est pas, comme on dit, synoptique, c'est-à-dire qui ne peut pas se mettre en tableau avec les trois autres ? – Personnellement, je pense que cet auteur a voulu compléter ce qui lui semblait manquer chez les trois synoptiques. Et il est sûr qu'il a des insistances tout à fait remarquables et différentes que ce que l'on trouve à la fois du point de vue de l'histoire et du point de vue de la théologie au sujet de Jésus et de la communauté joannique. En particulier, je crois qu'il est tout à fait remarquable, dans le sens où nous en parlions, que la première grande scène publique de la vie de Jésus selon Jean, ce n'est pas ce qui apparaît chez les synoptiques en fin de parcours, c'est le ménage, le coup de force, comme disait le père Grelot, de Jésus au temple, ce qui confirme l'intérêt de cet auteur pour toutes les questions de culte et de rapport entre le temple, le judaïsme, la synagogue et la communauté des juifs qui reconnaissent en Jésus le Messie d'Israël. Vous êtes d'accord, père de Villers ? Oui, j'ajouterais simplement que c'est important de souligner la dimension historique ancrée dans l'histoire de l'évangile de Jean. Depuis Clément et Alexandrie, on l'a appelé l'évangile spirituel, ce qui peut être un très beau compliment, mais au détriment des synoptiques qui sont aussi spirituels et qui peut être en même temps une formule dangereuse parce qu'on en a fait un spirituel tout à fait évaporé, évanescent et désincarné, alors que c'est l'évangile de l'incarnation. C'est l'évangile qui appelle le plus souvent Jésus « anthropos hom ». Donc l'humanité de Jésus est là et il connaît bien les rites, les dates, les lieux, la topographie est extraordinaire. Donc il a un renseignement d'une histoire plus importante que les synoptiques. Mais je pense qu'il va aller plus loin, comme il le dit dans la première conclusion à la fin du chapitre 20. Il veut que par la relation de ces signes qui sont mis par écrit dans ce livre, il y a un projet d'écrire un livre, on veut conduire les disciples, les lecteurs, à croire que Jésus est le Messie, le fils de Dieu, et par cette foi avoir la vie, la vie éternelle. Donc c'est vraiment un projet qui vaut pour tout le monde. Il peut très bien interpeller quelqu'un qui n'a jamais été au courant de Jésus et qui découvre cet évangile encore aujourd'hui, qui se convertit avec lui, mais il peut aussi, et c'est sans doute ça qui au départ était visé, compléter, parachever la foi de ceux qui étaient déjà, par l'intermédiaire des synoptiques, amenés au Christ. Donc ça veut dire qu'il a été écrit après les autres ? Oui. Vous êtes d'accord ? Je pense, oui, vraiment. Donc il est plus tardif, on va dire. Oui, je dirais, c'est parmi les derniers écrits du Nouveau Testament. D'accord. Pour souligner ce que dit le père de Villers, je dirais qu'il y a un paradoxe permanent dans l'évangile de Jean, qui est cette dimension spirituelle, on a dit mystique, et en même temps l'ancrage historique. Et à mains égards, il est reconnu à l'heure actuelle, que des détails historiques fournis par Jean, différents des synoptiques, ont la vraisemblance historique en sa faveur. Les trois packs, la datation du mystère pascal, dans son beau livre sur Jésus de Nazareth, Benoît XVI, Ratzinger, insiste là-dessus, et je crois à juste titre. Et en même temps, c'est aussi l'évangile qui a le plus développé le testament de Jésus en plusieurs chapitres, une prière dite sacerdotale, qui est un monument de la littérature à la fois, on pourrait dire, universelle et spirituelle, enfin théologique. – Est-ce que vous êtes d'accord si on le répartit en trois grands ensembles, un plan très simple, qui va aussi nous servir de plan de l'émission, un prologue, puis un livre en deux temps, qui en gros est d'abord une mise, une sorte de vie publique, et puis un grand, comment dire, un grand ensemble sur la passion et la résurrection. Ça vous va comme… ? – Oui, on va partir comme ça, et je vous propose qu'on pourra après corriger les choses. Je vous propose qu'on commence par regarder le premier point, qui est le prologue, et on va lire les 14 premiers versets, et Père de Villers, vous allez me taper sur les doigts, parce qu'en fait, il y en a 18 dans le prologue, et vous allez compléter. On écoute d'abord les premiers 14 versets de Jean. « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était vraiment Dieu. Celui-ci était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout eut lieu, et sans lui n'eut lieu chose aucune. Ce qui en lui est advenu était la vie. La vie était la lumière des hommes, et la lumière dans les ténèbres répand sa clarté, et les ténèbres ne purent la saisir. Il y eut un homme, un envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint afin de témoigner pour se porter témoin de la lumière, pour que tous en viennent à croire à travers lui. Lui-même n'était pas la lumière, mais il vint se porter témoin de la lumière. La lumière véritable était celle qui éclaire tout être humain venant au monde. Dans le monde il était, le monde eut lieu par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il vint chez lui, et ceux de chez lui ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu, eux qui croient en son nom engendré, non d'un flux de sang, ni d'un désir de chair, ni d'un désir de l'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a eu sa demeure parmi nous, et nous avons vu resplendir sa gloire, cette gloire d'un Fils unique, venant du Père, plein de grâce et de vérité. Voilà, alors on a entendu ce prologue, qui est extrêmement célèbre. Première question, c'est quoi ? Ça sert à quoi dans l'évangile, ce prologue ? Pourquoi est-ce qu'on commence comme ça ? Pierre Simons ? Je dirais que... C'est un peu le modèle que suit déjà l'évangile de Marc. Il y a un prologue dans Marc, c'est un des points de connivence entre l'évangile selon Marc et l'évangile selon Jean, et il me semble que c'est un peu comme on l'a dit, on l'a comparé à une sorte d'ouverture de symphonie où les grands axes de ce qui va suivre dans les 21 chapitres sont rassemblés. Je pense que malgré tout, des axes de cet évangile ne sont pas présents dans le prologue, il n'est pas question de l'agapé, de l'amour, ni le substantif, ni le verbe, il n'est pas question de l'Esprit Saint, notamment, alors qu'il va en être abondamment question dans le discours de la scène. Je crois que c'est donc une sorte d'entrée en matière, mais qui en appelle alors à des approfondissements successifs ultérieurs. Ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a deux lignes en fait mélodiques. On sent qu'il y a une ligne du verbe et puis une ligne d'un Jean qui arrive, comme tout d'un coup, dans le... C'est qui ce Jean ? Et pourquoi est-ce qu'on met les deux ensemble ? C'est Jean-Baptiste qui est le seul appelé Jean dans l'évangile, mais qui n'est pas l'auteur de l'évangile, il ne faut pas confondre. C'est le Baptiste qui n'est jamais appelé Baptiste dans cet évangile. Et il intervient... Alors justement, là, moi, j'ai une approche un peu différente de celle du père Simons pour le prologue, même si j'admets tout à fait qu'on le compare avec le prologue de Marc. Justement, ce qui me frappe dans le prologue de Marc, c'est une certaine concentration dans les premiers versets sur Jean, Jean-Baptiste, qui arrive tout de suite sur la scène. Et je suis assez favorable à l'opinion, qui n'est qu'une hypothèse, de père Boimard, qui disait que les passages sur... Il y a deux passages dans le prologue sur Jean-Baptiste, et ces passages pouvaient constituer le début d'un livre à la manière de l'Ancien Testament. Il y avait une fois un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. On a ça quelquefois, pas très souvent, dans les livres des juges et le premier livre de Samuel, dans les personnages anciens. Ça situe ce récit dans l'Antiquité de la religion d'Israël. Et en même temps, quand l'auteur du prologue a ajouté le prologue, car je pense qu'il laissait un ajout, comme normalement une préface ou une ouverture, on l'écrit souvent après coup, et je vois qu'il y a un parallèle à la fin, le chapitre 21, que j'appelle épilogue, et surtout pas appendice, comme on l'appelait quelques fois, appendice, c'est très méprisant. Nous avons un appendice, on ne sait même pas à quoi ça sert, et on peut vous l'enlever si ça fait problème. Alors que le chapitre 21 est extrêmement important, et pour moi, il joue le rôle d'épilogue. Il encadre avec le prologue les deux grandes parties. Et ce prologue, je le vois comme une méditation sur le rôle du verbe, le verbe qui va se faire chair, mais bien avant même son incarnation, depuis les premiers mots, au commencement, que dans la Genèse, Dieu a créé par sa parole. La première page de la Bible, Dieu crée par sa parole, il y a un décalogue, il y a dix fois le verbe en hébreu, va yomer, et il dit, Dieu parle et cela est. Et j'en reprends cela pour nous montrer que le projet de Dieu par rapport à l'humanité, créé à son image et ressemblance, et bien c'est par Jésus qu'il va s'accomplir pleinement. En même temps, cette parole de Dieu, on est d'accord, c'est aussi Jésus. Bien sûr, bien sûr, mais c'est au verset 14, le dernier que nous venons d'entendre, et le verbe s'est fait chair, que ça apparaît clairement. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans l'ancienne messe avant la réforme liturgique, après toute célébration de la messe, le prêtre disait, comme on dit, le dernier évangile, il lisait ce récit du prologue jusqu'au verset 14, parce qu'on faisait le lien entre l'incarnation du verbe et la transubstantiation, le fait que le pain et le vin deviennent corps et sang de Christ dans l'Eucharistie. Donc on touchait de près l'incarnation. Oui, vous voulez dire quelque chose ? Je dirais, en plus, qu'à l'heure actuelle, on distingue de plus en plus le prologue hymnique, les 18 premiers versets du chapitre 1, et un prologue narratif, au sujet de la délimitation duquel tout le monde n'est pas encore d'accord, mais personnellement, j'y vois surtout en écho aux deux passages sur Jean le Baptiste, qui n'est jamais désigné comme tel dans l'Évangile, mais donc les deux témoignages de Jean dans le prologue se répercutent, à mon humble avis, comme, disons, les délimitations du prologue historique, du prologue narratif, donc le premier témoignage de Jean qui suit immédiatement le prologue hymnique, et le dernier qui alors introduit directement la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Je dirais en plus que le terme de Logos sur lequel vous êtes revenus, la parole, ne revient plus guère, sinon sur le mode de ce que Jésus dit quand il parle par la suite, donc, et là, voilà, grand débat de comment traduire, personnellement, je traduis au commencement, il y a la parole, parce que le verbe laisse penser à quelque chose peut-être un peu exceptionnel, à l'heure actuelle en français, quand on dit verbe, on pense à une catégorie grammaticale ou dans des expressions un peu consacrées comme avoir le verbe haut, etc., alors que c'est un terme extrêmement fréquent dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et donc, je crois qu'il y a là vraiment une insistance, non seulement sur la parole étant désignée comme Jésus-Christ, seulement au verset 17 du prologue, mais aussi la parole humaine. Le logos caractérise à la fois Dieu qui crée en parlant et l'homme créé qui parle. Et disons, dans le sens où on va parler de Père de Villers du point de vue des attaches avec l'Ancien Testament, si c'est une hymne, donc le prologue hymnique, il est aussi vraisemblablement calqué sur le modèle de certaines hymnes de sagesse comme Proverbe 8, 22, 31, la sagesse qui parle à la première personne, ou alors aussi au chapitre 55 du livre d'Isaïe où il est question de la parole. Ce rapport à... Oui, allez-y. Par rapport à ce dernier passage que vous venez de citer, Père Simons, l'Isaïe 55, je crois le Père Bois-Mar dans les années 50... Donc c'est un Dominicain. Un Dominicain qui était à Jérusalem à l'école biblique et qui a, je peux dire, révolutionné notre approche du prologue et de Jean en montrant tous les liens avec l'Ancien Testament. Et il a pris ce passage d'Isaïe qui est magnifique, qui dit de même que la pluie et la neige qui descend du ciel n'y remontent pas sans avoir fécondé la terre, préparé la semence pour qu'on puisse avoir du pain et manger ensuite. De même, dit Dieu, ma parole ne me reviendra pas sans avoir porté son fruit. Donc la parole est envoyée par Dieu pour une mission. Et c'est ça qui me semble important. Le prologue nous dit quelle est cette mission au verset 12 quand elle dit que tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne pouvoir, il les habilite à devenir enfants de Dieu. Donc l'invitation est large, elle est universelle. Ce prologue est merveilleux pour ça, comme la première page de la Genèse qui parle de toute l'humanité. Et puisque je parle de la première page de la Genèse, ce qui me frappe aussi, c'est que le prologue commence par les mêmes mots évidemment que la Genèse et donc que la Bible au commencement et vers la fin, dans les derniers versets du chapitre 21, à deux reprises, on a Jésus qui dit à Pierre « si je veux que le disciple bien-aimé demeure jusqu'à ce que je vienne », peut-être pas. Donc il parle de sa parousie, sa venue, et c'est le dernier mot de l'Apocalypse, « viens Seigneur Jésus ». On a une sorte de condensé dans l'Évangile de Jean de toute l'Écriture, c'est assez fabuleux. Je reviens sur ce que vous disiez à propos de l'Ancien Testament, peut-être pour lever une incertitude. On a souvent dit que l'Évangile de Jean était antisémite. Pourquoi ? Parce qu'il dit, il parle des Juifs et souvent pour dire que les Juifs ont crucifié Jésus ou sont responsables de la mort de Jésus, le peuple déicide. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça ? C'est vrai qu'il y a des phrases où on lit, je ne sais pas, tel personnage, par peur des Juifs, fait telle ou telle action. Alors, ça veut dire quoi ? Tout à fait. Il y a un problème avec le mot « youdayoy » juif dans l'Évangile de Jean et je peux s'y d'aller que dans la dernière édition de la Taube, celle que je tiens en main de 2010, à la demande des amitiés judéo-chrétiennes, les responsables de la Taube avaient mandaté une équipe à laquelle je faisais partie pour revoir à chaque mention de « youdayoy » dans l'Évangile de Jean comment on pourrait traduire cela autrement. C'est pour ça que la première mention qui est au verset 19 du chapitre 1er, au lieu de dire « les Juifs envoyèrent vers Jean des prêtres et des Lévites », il est dit « les autorités juives ». Et il y a une note qui explique comment il faut comprendre ça. C'était le choix de changer les mots qui était le choix des éditeurs de la Taube. Ce n'est pas mon choix personnel. Mais je m'y suis plié parce qu'on m'a demandé et j'ai proposé les autorités juives. Je crois que très souvent quand le mot « youdayoy » désigne des gens en relation, disons, de conflit avec Jésus, pas forcément de rejet, pas systématique en tout cas, mais de difficultés, de tensions, eh bien, ce sont souvent les autorités religieuses de l'époque. Et alors, on peut y voir les grands prêtres de l'époque de Jésus. On peut aussi, puisqu'il y a une sorte de parallèle avec les pharisiens, voir aussi des pharisiens qui, après la destruction du Temple, auraient été le vis-à-vis des chrétiens, des judéo-chrétiens, des johannistes chrétiens dans le monde juif. Il y avait, c'est la synagogue que nous connaissons actuelle, actuellement, elle vient du monde pharisien, même si elle a été transformée ensuite aussi à l'époque parabilique. Donc, mentalement, vous nous conseillez, quand on lit une ancienne traduction, de remplacer juifs par autorités juives ou, je ne sais pas, habitants de Jérusalem. Oui, alors il y a quelquefois habitants de Jérusalem et de la Judée, même si on peut discuter ça aussi. Mais, vous savez, toute traduction est crucifiante parce qu'il faut choisir. Vous êtes d'accord ? Non, je pense que vouloir transformer la traduction dans le sens où l'évoque le père de Villers, je respecte tout à fait les options et de la tobe et du père de Villers. Lui-même a dit que ce n'était pas son choix. Non, je pense que c'est à voir à chaque coup. Et donc, voilà, dès le prologue, il faut s'entendre notamment sur la fameuse expression, n'est-ce pas, qui est traduite. Je ne sais plus comment elle est traduite dans la version que l'on a donnée tout à l'heure, mais il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Évitez de tomber dans le piège d'une interprétation à la fois anti-juive et anti-sémite parce que je crois que, merci d'aborder la question parce que c'est encore un point très chaud dans les discussions à l'heure actuelle entre les spécialistes et nous ne sommes souvent pas d'accord à ce sujet. Mais donc, il s'agit de savoir si il est venu chez les siens, est-ce que ça représente vraiment les juifs et le peuple élu ? Je dis oui, certainement, mais pas exclusivement. Les siens, c'est le neutre pluriel, tout appartient au Dieu créateur, dont Israël qui est le fils premier-né, mais sans exclure les nations. Et d'autre part, le masculin pluriel ne peut pas se limiter non plus au seul juif dans un sens péjoratif puisque le terme n'est employé qu'une autre et unique fois dans l'évangile de Jean au chapitre 13 quand il est dit que Jésus aimait les siens qui étaient dans le monde jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à achèvement. Les siens, là, sont de toute évidence également les disciples eux-mêmes, mais pas seulement. L'expression reste ouverte aussi à tous les enfants de Dieu dont appartient la vie. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire, justement, quand on rencontre ce mot juif, on est bien d'accord qu'il n'est pas antisémite ? Je crois qu'il faut absolument éviter une interprétation anti-juive et antisémite du quatrième évangile parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'on sort de l'évangile si on en fait un évangile antisémite. On est bien d'accord. Mais du coup, quand on lit, je ne sais pas, quand on dit par peur des juifs ou il a été crucifié par les juifs, comment il faut le lire ? Il faut à chaque fois se demander qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut le remettre dans le contexte. Par exemple, pour reprendre le même exemple parce que, évidemment, c'est une question immense, mais les juifs de Jérusalem, c'est très clair là. Quand même, la priorité est donnée aux judéens. Nous, d'ailleurs, ce sont les habitants de la Judée et de plus, ils ont précisé ici les juifs de Jérusalem, des prêtres et des lévites et ensuite, il est question des pharisiens au verset 24. Donc, personnellement, je suis persuadé que pour éviter toute ambiguïté sur le sens du terme, le texte est à consulter dans ses détails pour éviter des dérives anti-juives et anti-sémites. Moi, je me sens beaucoup plus proche de vous qu'on pourrait le penser. J'ai dû faire un travail pour la taube auquel je n'adhérais pas totalement le fait de devoir changer le texte même. J'aurais préféré mettre uniquement des notes. mais je crois tout à fait effectivement qu'il y a plusieurs sens possibles à l'expression juive et quand il y a même tension, donc quand on peut dire des autorités religieuses, j'insiste beaucoup sur le fait que toutes les autorités religieuses ne sont pas englobées dedans et certaines sont capables d'un cheminement. Il y a au moins deux exemples pour moi très clairs dans cet évangile. C'est le cas de Nicodème dont on nous dit au chapitre 3 qu'il est un des chefs des juifs, des youdaïoï, un des notables et pharisiens en plus et il apparaît à trois reprises et je le maintiens à la fin, vraiment, il devient disciple de Jésus puisque en participant à l'enseulissement de Jésus avec Joseph d'Arimati, le soir de la Pâque où il doit manger la Pâque, il se rend impur. Il ne peut pas communier à la Pâque juive, etc. Puisqu'il a touché un cadavre. Il a touché un cadavre et qu'il puissait le cadavre d'un crucifié, d'un maudit. Alors, il aurait à la rigueur dans l'esprit de la liturgie juive un mois de répit puis un mois plus tard, il pourrait célébrer la Pâque mais je pense qu'il a fait ce jour-là le choix de la Pâque de Jésus. Donc, il y a un disciple qui a pris le temps. C'est très humain ça aussi. Ça nous montre qu'on n'est pas disciple d'un seul coup et qu'on a besoin de cheminer, d'errer, de se poser des questions et finalement, il y a un moment où il faut y aller. Ce que j'appelle moi la fin de la section de la fête des Tentes qui est la fête d'automne qui est si importante dans l'évangile de Jean, il est dit, après les paroles sur le berger qui va donner sa vie pour ses brebis, il est dit au verset 19 et suivant, ces paroles provoquèrent à nouveau la division parmi les juifs. Voilà. C'est un sma. C'est un sma, oui. Parmi les juifs. C'est un sma. Et certains disent c'est un fou, il est dangereux, il est habité par le démon, il ne faut pas l'écouter. Mais d'autres disent non, ces paroles d'un possédé, est-ce qu'un démon pourrait ouvrir les yeux des aveugles et non pas d'un aveugle ? C'est un renvoi à Isaïe 42.7. Autrement dit, c'est une façon de dire que Jésus pourrait bien être le serviteur de Dieu envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles et ouvrir au sens spirituel. C'est ça que ça veut dire chez Isaïe, c'est clair. Et donc, la réponse, elle est contenue dans la question et il y a des gens qui se disent que Jésus est peut-être bien ce serviteur de Dieu. Et ce sont des autorités ou des juifs importants. Merci de ces précisions. Alors, on va aborder le deuxième grand ensemble qui est le livre des signes. Et pour ce faire, je vous propose qu'on entende un passage extrêmement célèbre. c'est les noces de Cana. Donc, c'est Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée et la mère de Jésus était là. Jésus, lui aussi, fut invité à la noce ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Mais Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs « Quoi qu'ils vous disent, faites-le. » Il y avait là six jars de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune de deux à trois mesures. Jésus dit aux serviteurs « Remplissez d'eau ces jars et les emplirent jusqu'au bord. » Jésus leur dit « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent et ils goûtent à l'eau devenue vin. Ils ne savaient pas d'où ils venaient. À la différence des serviteurs, qui avaient puisé l'eau. Aussi, ils s'adressent aux mariés et lui disent « Tout le monde offre d'abord le bon vin et lorsque les convives sont gris, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, tel fut à Cana de Galilée, « Le commencement des signes de Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Déjà, deux mots de vocabulaire qui vont être fondamentaux dans l'évangile de Jean. Le mot « signe » et le mot « gloire ». Alors, est-ce que vous pouvez les définir ? Père Simons, je vous sens prêt à définir… C'est-à-dire qu'il y a aussi le mot « croire » qui est très important. Ah oui, alors, définissez les trois, définissez les trois, il n'y a pas de problème. La gloire, très important. La gloire, donc, traduit « kavod », l'hébreu, qui ne reflète pas ce que l'on entend habituellement par « gloire » à notre époque en français et dans beaucoup d'autres langues. « doxa » a deux sens en grec, l'opinion, ici la traduction de « gloire » en hébreu, qui dit plutôt la consistance, le poids, le contenu intrinsèque de l'être. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est moins l'idée d'un rayonnement que d'une consistance interne. L'autre terme, les signes. Donc, on dit souvent, c'est le substitut johannique des dunames, les gestes de puissance, les miracles, traduit-on habituellement des synoptiques. Le terme « signe » est extrêmement bien choisi parce que je crois qu'en effet, il fait entrer dans un univers de signes, un univers de signification. Jean étant plus intéressé par ce que suscite dans la foi de ces témoins, des témoins de Jésus, le signe en tant que tel. Et donc, voilà, c'est ce qui va faire que dans un certain nombre de récits, je pense par exemple à celui de la guérison de l'aveuglené, le début de la guérison, le signe prend très très peu de place, mais il faut bien les chapitres 9 et presque jusqu'au bout du chapitre 10 pour s'expliquer sur la portée de cette guérison qui est finalement typique d'un chemin de croyant pour pouvoir dire, comme le dit l'aveuglené, et c'est le seul de tous les personnages de l'évangile de Jean, dire « moi, je suis » quand il s'agit de prendre position au sujet des opinions qui circulent à son sujet. – Vous êtes d'accord ? – Oui, tout à fait. – C'est-à-dire qu'il y aura une sorte de, parce qu'on n'a pas parlé de croire, mais vous avez raison, il y a une sorte de circulation, les signes manifestent la gloire et tout ça, ça manifeste la croyance. – On dit très souvent, trop souvent à mon avis, parce que ce n'est pas tout à fait juste, qu'à la différence des synoptiques où les miracles sont donnés en quelque sorte par Jésus à des gens qui ont la foi, qui viennent lui demander avec confiance, que Jean impose des signes pour faire croire. Or, à chaque fois qu'il est dit dans l'évangile de Jean que des gens croient après un signe, Jésus se méfie de cette foi, qui en reste au signe, c'est-à-dire à l'aspect visuel, voire miraculeux, extraordinaire, hors du commun. En revanche, il s'intéresse à ceux qui progressent ensuite. Et ce qui est frappant dans le premier, le commencement des signes de Cana, c'est qu'il est dit que Jésus manifeste sa gloire et qui croit en lui à ce moment-là ? Pas le maître du repas, pas les serviteurs, mais ses disciples. Autrement dit, ceux qui avaient déjà adhéré à sa parole à la fin du chapitre 1er, c'est eux qui sont confortés dans leur foi. Et les signes, c'est ça, ont cette valeur-là. Et les signes doivent faire signe, justement nous dirigent vers quelque chose ou quelqu'un. Il paraît qu'il y a un proverbe chinois, je ne sais pas s'il est chinois, mais enfin, qui dit que lorsqu'on montre la lune du doigt, l'imbécile regarde le doigt. Le signe, il est fait pour montrer Jésus, bien sûr, qui montre le Père. Donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et de ce point de vue-là, c'est frappant aussi de voir qu'à trois reprises dans l'évangile de Jean, à propos de Jésus, mais aussi à propos de la mort de Pierre au chapitre 21, la mort, la mort sur la croix, la mort en tant que telle, la mort du martyr, est appelée glorification, et elle signifie quelque chose. Donc elle doit faire signe. Et ça me rappelle aussi ce que le prophète Isaïe dit à deux reprises au début, à la fin de son livre, que la racine de Gécée doit être dressée comme un signe pour toutes les nations. Et donc je crois que Jean est pétri de l'Ancien Testament, en particulier de Genèse et d'Isaïe. On vient de le voir à plusieurs reprises. Et il montre que Jésus est exalté sur la croix, glorifié sur la croix, et le signe qui montre le chemin qui va au père. D'autant qu'on n'a pas le temps d'analyser ce miracle de Cana, mais on voit bien que c'est un peu curieux d'en faire le premier des signes et presque le prototype de tous les signes. Le commencement. Pas le premier. Oui, le commencement. Inaugural. Fondateur de tous les autres. Fondateur, alors que certains exégètes un peu bourgeois des années 1860 disaient que c'est un peu gênant d'en faire une sorte de miracle d'ivrogne qu'en fait personne ne voit. Tout le monde s'en... Donc, ça va dans votre sens. Le signe, c'est quelque chose qui doit être décodé, qui doit être... En fait, est-ce qu'on peut dire que c'est une théologie ? Ah oui, sûrement. C'est un lieu théologique. Oui, sûrement. Mais donc, disons, orienté, comme avec beaucoup de nuance, le père de Villers disait, il y a deux signes à Cana. Mais l'un, ici, suscite la foi, mais le second, la guérison du fils de l'officier royal, supposera nécessairement la foi du père pour que le fils soit guéri. Donc, il y a une sorte, pour ma part, c'est une explication du fait que seul un des signes soit chiffré. Seul le second, le deuxième, à Cana de Galilée, soit chiffré. Et donc, ce qui me semble le plus important, c'est que le signe est quand même articulé nécessairement au croire qui n'est pas la foi. Il n'y a qu'une seule occurrence du substantif foi dans le corpus johannique, évangile, épître et apocalypse compris, une seule fois dans la première grande épître pour souligner le fait que partout ailleurs, croire est déjà expliqué aussi dans le prologue qu'on a lu tout à l'heure. Et c'est une réalité qui est redécouverte à l'heure actuelle, grâce à des travaux sur la pastorale d'engendrement, etc. Mais qu'est-ce que c'est que croire, pour Jean ? C'est être engendré, ni des sangs maternels, la traduction disait le flux de sang, ni des sangs maternels, ni de volonté de chair paternelle et maternelle, ni de volonté d'homme paternel, mais de Dieu. Donc, le croire est capital chez Jean en fonction à la fois de la théologie du signe et de la théologie de l'incarnation, mais pour que nous puissions entrer dans la relation même du fils au père, ce qui est quand même plus que l'adoption filiale du croyant que l'on trouve dans Saint-Paul, par exemple. Vous êtes d'accord que ce premier livre, que j'ai appelé premier livre des signes, est rythmé par ces signes ? Oui. On a l'impression qu'il y a sept signes qui se succèdent et qu'en fait, on va de signe en signe. Alors, combien il y en a-t-il exactement ? Je ne sais pas, parce que justement, Jean, qui nous met apparemment sur la piste d'un comptage, en fait, il commence sans commencement, avec un commentaire. J'en mets sept, parce que ça fait chiffre. Et puis, il y a le deuxième. Je suis pas parfait. Voilà, c'est ça. Mais je crois aussi qu'on fait bien de dire que ne sont signes, peut-être chez Jean, pas que les actes posés par Jésus. Peut-être ses paroles aussi. Bien sûr. Et donc, à la fin du livre, à la fin du chapitre 20, la conclusion évoque les signes à nouveau, en disant, Jésus a fait beaucoup d'autres signes sous les yeux de ses disciples. Encore une fois, les disciples, toujours le lien avec la foi à la parole de Jésus. Et ceux-là ont été mis par écrit. Nous, n'oublions pas que nos évangiles, comme c'est vrai de tous les livres, et d'ailleurs, mais en particulier les livres religieux et donc l'évangile, pour nous, c'est pas du direct. On n'a pas, on revient pas vivre à l'époque de Jésus et voir vivre en direct les noces de Cana ou telle ou telle guérison. Non, nous n'avons que le témoignage écrit des disciples, témoignage qui est forcément, comme tout témoignage écrit, une interprétation. Donc, et c'est ça, on nous dit, ça suffit pour que vous puissiez faire un chemin de foi vers le Christ et progresser et obtenir la vie. On va arriver à la deuxième partie, le deuxième grand ensemble. Alors, vous avez dit qu'il y en avait, en fait, un troisième, parce qu'il y avait cet appendice que vous n'aimez pas, vous n'aimez pas ce mot-là, mais du chapitre 21. Mais c'est le livre de la gloire. Alors, pour parler de ce livre de la gloire, j'ai choisi un petit passage qui sont les chapitres, les versets, pardon, 31 à 35 du chapitre 13. « Dès que Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié par lui. Dieu le glorifiera en lui-même, et c'est bientôt qu'il le glorifiera. Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps. vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi, maintenant, je le dis. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu ? Jésus lui répondit, là où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Voilà, alors une phrase très curieuse qui commence ce passage. Le Fils de l'homme a été glorifié, c'est au passé, et Dieu a été glorifié par lui, alors qu'il va parler, finalement, d'un moment qui est quand même plutôt douloureux et pas très glorieux, qui est la crucifixion. Alors, ça annonce peut-être la résurrection, vous allez me dire, mais c'est très curieux de parler de ce moment-là comme un moment de glorification. Comment est-ce que vous lisez ce passage ? C'est un gros dossier. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Je pense par souligner le fait que le terme de glorification est ici employé comme pour symboliser, on pourrait dire narrativement ou dramatiquement, le verset du prologue que nous avons entendu tout à l'heure et qui fait sauter tout dualisme possible dans la théologie jovanique, à savoir donc, la lumière, lui, dans la ténèbre, et la ténèbre n'y fit pas écran, ne l'a pas arrêtée. Qu'est-ce qui se passe ici ? Judas s'est enfoncé dans la nuit, c'est l'occasion pour le Fils de l'Homme d'être glorifié. Donc, c'est une interprétation de tout ce qui précède à la fois depuis le lavement des pieds et puis le don de la bouchée de Jésus à Judas, tout ce qui a été dit sur justement le sens de ce geste. C'est un geste qui exprime finalement la prédilection que Jésus porte à celui qui va le livrer. Et c'est dans ce sens-là qu'à la différence de ce que l'on pourrait penser que quand Judas s'enfonce dans la nuit pour aller trahir et donc initier la passion et la mort de Jésus, tout va s'écrouler, c'est exactement le contraire qui survient. Et donc, c'est déjà fait. La glorification est faite. Il n'y a pas de... Donc, le terme de glorification, le substantif n'existe pas. Le seul substantif, c'est la gloire. Glorifier, c'est une idée apocalyptique qu'on pense par exemple au cantique des trois enfants dans la fournaise. Le croyant qui va jusqu'au bout de sa foi en donnant sa vie, il glorifie le Seigneur. C'est ce qui se passe avec Jésus en personne comme fils de l'homme quand apparemment tout devrait s'écrouler et qu'au contraire, Judas accélère le processus du salut selon l'interprétation que donne le plus grand interprète grec de l'évangile de Jean, de la parole de Jésus. Ce que tu as à faire, fais-le plus vite. il ne doit pas accélérer évidemment sa propre dallation, il va accélérer le salut par la glorification du fils. Le plus grand interprète grec, c'est qui ? Cyril d'Alexandrie. Voilà. Excusez-moi. Non, non, mais comme ça, on le saura. Où se passe ça ? Le père de Villers aura son opinion, j'ai la mienne et je l'étaye dans le livre qu'on a présenté. Donc on va présenter. Quelque chose que je développe depuis longtemps, ça m'a intrigué. quand et où le deuxième temps de la glorification a lieu. Donc il est annoncé au futur. Il y a eu un premier temps cet acquis, le fils de l'homme est glorifié. Et Dieu le glorifiera en lui-même. Le chapitre 39 disait il n'y avait pas encore d'esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Maintenant, il est glorifié en un premier temps et il va pouvoir donner les cinq grands textes sur l'esprit qui vont figurer dans le discours de la scène. Maintenant, quand se passe la deuxième glorification, le deuxième temps à mon humble avis, ce n'est pas la passion ni la mort, c'est d'abord et avant tout la prière de Jean XVII. Et Jésus entre glorifié dans sa passion, ce qui explique parfaitement que quand il pose la question qui cherchez-vous, Jésus le Nazoréen et qu'il répond à trois reprises égo, émi, moi, je suis, les gardes tombent par terre parce que c'est une théophanie. Ce qui est reconnu en général, mais on n'explique pas assez pourquoi c'est une théophanie. C'est une théophanie parce que Jésus est déjà dans la gloire du Père. Père de Villers, vous êtes d'accord avec cette interprétation ? Profondément, oui. Et j'avoue que je suis très reconnaissant au Père Simutz d'avoir, dans sa thèse déjà forte ancienne, élevé le débat sur la question de Judas. Il ne s'agit pas, on n'est pas là pour canoniser Judas, mais dire, comme on le trouve très souvent dans les commentaires des évangiles, que Jean est celui qui noircit le plus la figure de Judas, je crois que c'est une fausse lecture totalement. Et c'est lié à la question des judaïois, parce que Judas, c'est le juif par excellence. Les adversaires n'ont pas manqué de souligner dans les adversaires de l'Église. Donc, comme si on avait inventé le personnage de Judas pour marquer encore plus négativement les juifs. Donc, il ne s'agit pas de le réhabiliter, il s'agit d'indiquer le rôle qu'il a dans l'événement du salut. Et c'est Jésus lui-même qui lui dit ce que tu as à faire, fais le vide, va le faire. et donc la glorification, tout à fait. Et la théophanie au moment de l'arrestation, je suis tout à fait d'accord. Je voudrais simplement revenir peut-être sur la suite de cet entretien. On a lu jusque le passage où Simon-Pierre dit à le brave Simon, comme toujours, veut lui aussi y aller. Je suis prêt à donner ma vie. Jésus lui apprend qu'il aura peut-être à faire l'expérience encore de sa faiblesse, mais il lui dit plus tard, tu me suivras. Et effectivement, à la fin de l'évangile au chapitre 21, la troisième mention de la mort comme signification, signifiant par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Or, on sait que dans la tradition juive, la glorification du nom, c'est le martyr. Donc, c'est une évocation du martyr de Pierre comme la manière, la seule manière, finalement, de suivre Jésus jusqu'au bout, donner sa vie comme lui. Alors, on n'est peut-être pas tous appelés à le faire dramatiquement par un martyr, un martyr de sang, mais on doit le faire en donnant totalement sa vie et pas à moitié. On arrive à la fin de l'évangile, de l'évangile, de l'émission, pardon, mais aussi de l'évangile. Et j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que ça nous dit de la compréhension de l'évangile de la figure de Jésus ? On dit souvent c'est une christologie haute, c'est-à-dire ce n'est pas le Jésus humain, c'est le Christ. Qu'est-ce que ça nous dit ? Parce que ce que vous nous dites, ce n'est pas tout à fait ça. Non, je pense que ça rejoint le paradoxe qu'on a évoqué au départ, c'est-à-dire le plus théologique est aussi le plus fiable historiquement à bien des égards. Bon, un disciple dissident, Kaiseman de Boullman, avait dit que le Jésus de Jean se promène comme un dieu sur la terre, donc un dieu d'Ossète. Je ne crois pas. Le paradoxe du quatrième évangile, c'est de souligner autant, on pourrait dire, une théologie, une christologie haute qu'une christologie basse, c'est-à-dire il n'y a pas d'opposition. C'est l'évangile qui insiste le plus sur l'incarnation, donc comme on peut s'y attendre, c'est l'évangile qui insiste le plus sur l'humanité de Jésus. Il n'y a qu'un seul passage où Jésus verse des larmes, c'est au moment où il apprend la nouvelle de la mort de Lazare au chapitre 11. Donc le Jésus de Jean, si j'ose dire, il est ce mixte, comment dire, très mystérieux, c'est le grand défi de la foi, finalement, il est, selon la définition de Calcédoine, homme et Dieu, parfaitement homme, d'autant plus parfaitement homme qu'il est parfaitement Dieu et d'autant plus parfaitement Dieu qu'il est incarné, qu'il est la parole qui s'incarne et l'incarnation n'étant pas un mystère d'il y a 2000 ans, bien entendu, mais présent, permanent dans la vie de chaque chrétien, appelé, selon la meilleure expression d'Élisabeth de la Trinité, à être, chacun et chacune d'entre nous, une humanité de surcroît. Vous êtes d'accord ? Oui, oui, je reviendrai sur cette question à partir d'un verset central qu'on vient d'entendre, le verset 34 qui nous donne le fameux commandement nouveau de Jésus. C'est archi connu, tout le monde, même en dehors des cercles chrétiens, connaît cette phrase « Aimez-vous les uns les autres ? » Et on sait qu'elle n'est pas propre à Jean, on la trouve dans d'autres textes du monde juif ou chrétien ancien, mais ce qui est spécifique à Jean, bien sûr, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ? » Donc, à l'imitation, et ce n'est pas une imitation extérieure, c'est tout à fait intérieure, avec la même puissance, la même intensité, la même fidélité que Jésus. Donc, c'est vraiment l'avis du chrétien, c'est de nous aimer les uns les autres. Et c'est comme cela qu'on nous reconnaîtra comme disciples. Mais je crois que ça va plus loin encore, cette question d'amour les uns les autres. On dit parfois que la communauté de Johannique est une espèce de secte fermée sur elle-même, où on s'aime bien et puis on déteste les autres, on vomit le monde, etc. c'est une absurdité ou c'est encore un contresens grave. Évidemment, il n'y a pas le commandement de l'amour des ennemis comme chez Saint Matthieu ou chez Saint Luc, mais peut-être que le premier pas avant d'apprendre à aimer ceux qui sont loin, qui sont les ennemis, c'est d'apprendre à aimer en vérité ceux avec lesquels on vit au quotidien. L'expérience des communautés religieuses depuis 2000 ans, c'est ça, finalement, et des couples chrétiens aussi. S'il n'y a pas l'amour là, comment est-ce qu'on peut prétendre aimer les autres ? Parfois, c'est plus facile, mais c'est un amour de surface. Vous voulez dire que la vie communautaire, c'est le martyr qui vous glorifie ? Exactement, qui glorifie Dieu. C'est la gloire de Dieu qu'on porte des fruits. Et on porte des fruits comme Dieu l'avait dit au début de la Genèse à l'humanité, porter des fruits. Pas seulement faites des enfants, soyez féconds, mais porter du fruit. Et l'évangile de Jean souligne beaucoup cet aspect. Nous sommes faits pour porter des fruits pour la gloire du Père et le salut du monde. Je souligne, je souscris au comme en particulier. C'est pas un comme à la Bultman. Bultman, c'est cet exégète des années 30-50. Très fortement marqué, non seulement l'exégèse de Jean, mais l'exégèse du Nouveau Testament. Donc, Bultman disait à très juste titre, ce n'est pas un comme d'une imitation d'un modèle extérieur, c'est un comme de fondation. Aimez-vous, Léon Dufour traduisait, de l'amour même dont je vous ai aimé, c'est-à-dire de cet amour de prédilection que j'ai porté à celui qui n'a pas répondu à l'amour par l'amour, à savoir Judas. Judas, dont le nom, c'est dit dans les bénédictions de Jacob en Genèse 49-8, n'est-ce pas, dont le nom signifie le louangeur, c'est le substantif qui vient de la racine. Yada, Yada qui veut dire connaître, mais il y a une autre, d'autres consonants qui disent Yada, c'est le verbe louer. Judas ne doit pas faire nous lamenter sur son triste sort, il doit nous faire louer parce qu'il est finalement la médiation de la révélation de l'amour et de la foi qui nous permet d'entrer dans cet amour même de Jésus. La deuxième chose que je voudrais souligner en écho... Rapidement, parce qu'après, on arrive à la fin du mission. Ce commandement d'aimer revient au cœur des tensions entre la vigne et le monde en 15.1 à 16.3 pour suggérer que, justement, on a dit que la communauté joannique revient à une sorte de cocoon où on s'entend bien et on a perdu le sens de l'amour de l'ennemi. Non, non, pour aimer l'ennemi, il faut commencer par se recentrer sur l'amour à l'intérieur même de la communauté pour tenir le choc éventuel des persécutions. Bien, merci à tous les deux. Et alors, vous m'avez emmené deux livres, et c'est parfait parce que c'est deux livres à lire à la suite. D'abord, pour commencer, votre livre, Luc de Villers, L'Évangile de Jean aux éditions du Cerf. C'est dans la collection ABC de la Bible. Et donc, c'est un petit livre, c'est un livre d'introduction que vous nous proposez. Et puis, une fois qu'on a bien lu, qu'on a bien compris votre livre, on lit le livre d'Yves Simouns, L'Évangile selon Jean, qui est paru aux éditions jésuites, aux éditions des facultés jésuites. Donc là, c'est un beaucoup plus gros livre. 2016. 2016. Voilà, merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait entrer dans l'Évangile de Jean et surtout de nous avoir communiqué votre passion pour l'Évangile de Jean. Merci, grand merci. Merci. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. vous pouvez la regarder et la re-regarder autant de fois que vous le voulez. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501